Alors, Be'ezrat HaShem, le Choc Yisraël ce matin, l'agmara de Bechorot 44b. Ama Rabi Abba, bere de Rabhi Abaraba. Di Rabi Abba, fils de Rabhi Abaraba. Ma ch'tinim maim bifne Arabim. Tu as besoin de te soulager, uriner. Et tu n'as pas une salle de bain. Il n'y a pas. Il n'y a pas de salle de bain. Tu es dans la rue. Il n'y a pas de salle de bain. Tu te soulages même en pleine rue. C'est sûr que tu te mets sur le côté. À Montréal, au Canada, si tu reçois un ticket. Mais selon la Torah, c'est très important, même en public, de se soulager comme ça. Et on va voir pourquoi. Il y a une raison médicale là-dessus. Mais par contre, quand tu veux boire un verre d'eau, tu as soif. Et tu es dans la rue. Tu veux prendre une bouteille d'eau. Tu es en pleine rue comme ça. Tu bois une bouteille d'eau. Ça, ce n'est pas d'erecherec. Ce n'est pas une bonne manière de conduire. Ensuite, tu veux boire une bouteille d'eau, tu te mets de côté et tu te bois ta bouteille d'eau. Mais pas en public comme ça. Alors, tu peux uriner en public, mais tu ne peux pas boire de l'eau en public. OK ? L'agmara dit, il y avait une histoire avec Shmuel. Un des grands talmudistes, il s'appelait Shmuel. Et Shmuel, il était en train de donner Shabbata d'Erigla. Le Shabbat avant la fête. Eux, ils faisaient un mois avant la fête, un grand Shabbat. Ça s'appelle Yarekala. Et là, le rabbin expliquait toutes les lois de la fête, surtout Pessah. Mon cher Abbé nous a instauré que 30 jours avant la fête, on étudiait les lois de la fête, surtout Pessah. Shmuel était en train de donner... Et quand tu parles comme ça, tu parles des fois de 10 000 élèves qui venaient assister dans le cours. 10 000 personnes. Shmuel était en train de donner le cours, c'était le rabbin. Et du coup, il a besoin de soulager ou uriner. Qu'est-ce qu'il fait ? Il avait une cape. Il avait une cape. Alors, les deux élèves, ils ont pris la cape. Ils ont fait comme un rideau. Et lui, il s'est soulagé derrière le rideau. Quand il est rentré à la maison, dit l'agmara, il a raconté ça à son père. Il a dit, papa, tu sais, quel âge j'avais aujourd'hui ? J'avais besoin de soulager au milieu du cours. Alors, ils ont pris la cape. Regardez ce que son père lui dit. Son père a marre les avoir. Je te donne maintenant 400 pièces d'argent. Zil va ramasser tous ses élèves qui sont venus dans le cours. Refais le cours. Et quand tu as besoin d'uriner, tu urines sans la cape. Pourquoi ? Il lui dit, Hath, toi, tu étais capable que deux personnes t'attrapent une cape. Et quelqu'un qui n'a pas une cape, et quelqu'un qui est en public, quoi ? Il ne va pas se soulager, c'est dangereux. Alors, toi, ils vont penser maintenant que ça a été dit de le faire parce que tu as mis la cape. Je te donne 400 pièces, retourne là-bas et montre-leur que la halakha, que si tu n'as pas une salle de bain, tourne-toi quelque part et fais ce que tu as besoin de faire. Dit l'agmara. Et pourquoi c'est si important ? Pourquoi c'est si important ? Au point que l'agmara te dit, fais le même en public. C'est important parce que Dans l'organe génétical, il y a deux canaux. Un canal pour l'urine et un canal pour le zéra, pour la sémence de l'homme. Maintenant, dit l'agmara, ils sont séparés par un petit mur, si tu veux, un petit mur, ça veut dire une petite membrane. Et la membrane, elle est fine comme la peau de l'ail. La peau de l'ail, à peine tu la touches, elle s'effrite. Ça, c'est la membrane qui sépare les deux canaux. Ça veut dire que quand il y a trop de pression dans le canal d'urine, tu veux uriner et tu n'arrives pas. Ça veut dire que tu retiens. Alors, il y a de pression, il y a de pression. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va perforer la membrane. Et là, la personne devient stérile. Cette personne risque de devenir stérile. Il ne pourra plus avoir deux enfants. Alors, l'agmara, l'agmara dit, c'est pour ça que c'est important. Tu n'as pas, tu le fais même en public. Dit l'agmara, Rish Lakish, il emmène un verset de la parasha cette semaine. Il emmène un verset. Au début de la parasha, il y a des bénédictions. Et une des bénédictions qu'Akash B'chou nous donne au peuple d'Israël, Vous n'aurez pas, parmi vous, des hommes stériles, ou des femmes stériles, ou un animal stérile. Alors, Rish Lakish le prend sur un autre sens. Il n'y aura pas, ni des hommes stériles, ni des femmes stériles, comment ? Si vous vous conduisez comme l'animal. L'animal, quand elle a besoin d'uriner, est-ce qu'elle cherche un sang de bain ? Elle le fait. Alors, toi aussi, si tu as besoin, il n'y a pas ? C'est sûr qu'ici, il y a. Tu le fais. Et même, ce n'est pas ça. Même, il y a des fois, tu ne peux pas faire la prière. Si tu es en pleine prière de l'amidah, et tu te sens le besoin de soulager, et tu ne veux pas te retenir, tu dois arrêter. Enlever ton tefilim, enlever ton talit, tu vas à la salle de bain. Une fois que tu as fini, tu retournes, tu remets tes tefilim, le talit, le telefilim avec berakha, à la fin de l'amidah, parce que tu es en pleine amidah. Si tu as pris le temps, par exemple, tu es rentré dans la salle de bain, et tu as pris le temps, plus que le temps que tu fais l'amidah. Ça veut dire que tu fais l'amidah, par exemple, chaque jour en 5 minutes, mais tu étais là-bas, dans la salle de bain, 6 minutes, 7 minutes, tu recommences l'amidah. Si tu étais pour 1, 2, 3 minutes, tu retournes, tu commences l'amidah de là où tu t'es arrêté. OK ? Mais, la berakha sur le tefilim se fera à la fin de l'amidah, pour ne pas interrompre l'amidah. Alors, pour te dire, que même prier, tu ne peux pas. Tu ne veux pas prier, tu as besoin d'arrêter pour te soulager, parce que c'est important. Baruch Adonai, l'Aulam, Amin, v'Amin.